On retrouve notre chiro favori, Alain Ouellet, pour un petit conseil. Si vous roulez à moto et que vous avez des maux de tête après un petit bout de temps, c'est peut-être que vous ne travaillez pas de la bonne façon vos muscles du cou, parce que ça peut causer des maux de tête. Oui, exactement. Donc, souvent, lorsqu'on va faire de la moto, il va y avoir une résistance de l'air. Oui. Et puis, dépendamment de la position qu'on a sur notre moto, ça va affecter notre rendement au niveau cervical. Donc, si on a les scalennes qui sont assez tendues, ça, c'est les muscles avant, justement, du cou. Lorsqu'on est en moto, on va résister l'effet de l'air pour ne pas que notre tête va vers l'arrière. Et dépendamment de la moto qu'on a, on est plus ou moins dans le courant d'air aussi. Oui, c'est ça. Donc, si on a beaucoup de résistance, comme sur une moto sport, on va tirer notre tête vers l'avant. Les scalennes vont être tendues. Par conséquent, les muscles du dos arrière, au niveau des trapèzes, eux aussi vont se contracter pour faire un balancier, si vous voulez. Donc, là, l'exercice à faire, ce serait d'étirer les muscles d'escalennes. Donc, comme ça, par en arrière? Oui, exactement. Donc, on va étirer comme ça, justement, vers l'arrière, un petit peu plus vers l'arrière, comme ça. Puis, tranquillement, on va juste glisser le menton de droite. OK, donc vraiment sentir qu'on étire tout le coup ici. Vers la gauche, comme ça. On peut aussi se lever sur sa moto, ça étire tout seul. Oui, c'est ça. Oui, ça serait l'idée. Mais je ne suis pas sûr que ça serait prudent. Mais encore une fois, ça revient à la position de conduite relax. C'est important d'être aux aguets, mais relax aussi en moto. Ça peut être même les bras. Parfois, on voit des motosclistes qui sont fatigués des bras, qui sont fatigués des épaules parce qu'elles sont stressées et qui tiennent le guidon trop fort. Oui. Et donc, c'est la même chose pour le coup. Il faut être assez relax et évidemment adapter sa position de conduite. Et peut-être aussi avoir un pare-brise qui ne fait pas juste avoir l'air de pare-brise, mais qui fait un travail de pare-brise aussi. Oui. Ça, c'est un point à retenir. Le choix du pare-brise est inévitable si quelqu'un a un problème cervical. Donc, si, en venant le cas, quelqu'un souffre de torticolis chroniques, il ne faut pas y aller avec une moto sport, à titre d'exemple. Exactement. Il faut avoir la bonne moto. Oui, ça serait justifié d'avoir une moto un peu plus, qu'on appelle « custom », avec un pare-brise qui est plus grand, où est-ce qu'il y a moins de résistance derrière, justement. Donc, c'est des choses à faire attention. C'est des choix qui sont importants à faire si on veut avoir une bonne randonnée agréable. Merci, Alain. Bien, ça me fait plaisir. Merci.